Cette semaine, je me suis rendu à une exposition au musée de Tahiti et des îles, donc une exposition de peinture très intéressante, et je suis tombé sur un constat, sur une citation que quelqu'un avait écrit, un bilan du salon de Tahiti qui avait été organisé en 1955, et donc M. Lyon qui disait ceci, donc en un certain sens, on pourrait dire que la Polynésie est poétique et picturale par essence, ce qui vient corroborer le fait que des milliers de personnes ne la connaissent qu'à travers la littérature et la peinture. J'ajouterais même à travers le cinéma, puisque l'histoire des révoltés de la Bounty a beaucoup participé à faire connaître Tahiti tout autour du monde et véhiculer des clichés sur la société polynésienne ancienne, et par extension, celle d'aujourd'hui. Je suis persuadé que vous avez tous en tête des images de la Polynésie, vantant les lagons, la beauté, le style de vie polynésien, le charme de la vie en Polynésie. Gageons que, par rapport aux images qui font la promotion de Tahiti, la montée des eaux dans l'océan Pacifique, permettent de diffuser encore plus d'images valorisant la beauté et les charmes de nos îles. Ce qui m'inspira ces quelques lignes dans cette exposition est que la Polynésie et les Polynésiens ont été et sont encore très largement rêvés, imaginés, réalisés par des milliers de personnes qui ne la connaissent qu'à travers la littérature ou des images. Ces productions véhiculent une vision parcellaire de nos réalités, bien souvent s'arrêtent à des apparences, restent à la surface des choses et d'ailleurs décrivent avec plus de justesse les auteurs de ces images eux-mêmes, voire les commanditaires, qui se projettent dans le fantasme océanien qui finalement leur appartient. Différentes images de la Polynésie sont mises en avant. Nous en avons deux ici, deux types d'images. Alors je voudrais savoir que nous prenions un instant de la réflexion ensemble et que nous nous demandions qu'est-ce que montrent ces deux images et qu'est-ce qu'elles suscitent en vous. Puis ce qu'elles peuvent susciter pour des personnes ayant l'habitude de rester dans leurs réserves, enfermées dans un mutisme que malheureusement l'alcool et le cannabis désinhibent quelques heures durant lesquelles l'insupportable silence vécu comme une complicité d'avoir laissé dire, de n'avoir pas osé réagir, permet à l'impensable de se produire. Je fais référence à la première image ci-dessus. Alors Polynésien, ange ou démon, Avez-vous remarqué également la facilité avec laquelle nous Polynésiens arrivons à parler de nous-mêmes en disant le Polynésien pense ceci, les Polynésiens aiment s'amuser ou que sais-je encore. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Qui dans cette... Pardon. Cela relèverait d'une certaine forme de schizophrénie de parler ainsi de nous-mêmes en prenant de la distance. Donc une question me vient à l'esprit. Qui dans cette salle souffrerait d'une telle forme de schizophrénie ? Personne ? Et bien moins. J'ai été schizophrène en quelque sorte, mais depuis je me soigne pour ne plus l'être. Donc voilà la manière que j'ai employée pour m'en sortir. Donc cette méthode est très simple et peut se résumer ainsi. Donc en partant du constat que les images que nous consommons finissent par nous construire soit par assimilation du contenu qu'elles véhiculent, soit par les émotions qu'elles suscitent. Ou alors le rejet de ce même contenu. Alors la méthode est simple. Je me suis demandé s'il existait d'autres écrits, d'autres témoignages, d'autres images dans lesquelles nous reconnaître nous-mêmes aujourd'hui. Donc la diapositive suivante montrera l'illustration de ce que je viens de présenter en introduction. Mais je vous demande de prêter l'oreille à ce qui est dit car il est le fruit de travail de jeunes artistes en formation. A ce propos, je remercie le directeur du Centre des métiers d'art de m'avoir permis de diffuser ce film d'animation que certains d'entre vous connaissent probablement déjà. On m'a dit que je vivais sur le plus bel endroit de la planète. On m'a dit que les gens vivaient proche de la nature. Que les gens étaient accueillants. On m'a dit que les personnes parlaient haïtiens. On m'a dit que les habitants mangeaient du poisson. On m'a dit que tout le monde m'achépine. On m'a dit que les femmes étaient toutes belles. On m'a dit que nos ancêtres étaient des guéris. On m'a dit que la religion était très présente. Que nous étions de grands navigateurs. On m'a dit que j'habitais dans des logements à salut. On m'a dit que les Polynésiens ne respectaient pas leur environnement. On m'a dit que les personnes ne connaissaient plus leur langue. On m'a dit que les habitants se nourrissaient de McDonald's. On m'a dit que tout le monde roulait en gros 4x4. On m'a dit que nous ne savons plus naviguer à la voie. Je suis fieu de tout ce que les gens disent. On entend des choses et le contraire. Ce que je vois et ce que je vis me prouve que c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Mais c'est dur parfois de trouver sa place au milieu de tout ça. Est-ce que le fait de vivre en ville m'empêche d'être Polynésien ? Par rapport à mes choix et mon mode de vie, est-ce que je partage encore les valeurs et les connaissances liées à la culture de mon pays ? Cette question ne me lâche plus. C'est quoi être Polynésien aujourd'hui ? Et comment l'être ? est-ce que je veux et on a prié à la question de savoir s'il existe des images dans lesquelles il nous est permis de nous reconnaître aujourd'hui ? Je vous réponds que oui. Et également que ces images sont dans le quotidien des personnes, qu'elles sont produites par les Polynésiens. Par Polynésiens, j'entends nous-mêmes, tous Polynésiens, les Polynésiens d'aujourd'hui, authentiques dans notre diversité physique mais aussi unis par nos origines culturelles communes. La culture Polynésienne est le creusier où s'élaborent les images que nous avons de nous-mêmes. Alors qu'entendons-nous en langue thaïcienne par culture ? Taere. Taere est le mot qui désigne la culture. Taere est également le nom du dieu des artisans. dans la société Polynésienne ancienne, le dieu à l'habileté suprême, celui qui permet à une idée d'exister matériellement, celui qui permet de mettre en œuvre les connaissances nécessaires au succès de nos entreprises, nous conduisant vers notre propre réalisation. Enfin, Taere désigne, et ce point est très important, le fond d'une pirogue, la quille d'un bateau, c'est-à-dire la partie la plus importante d'une embarcation, la pirogue étant le symbole de la société Polynésienne. Nous retrouvons la pirogue sous le drapeau officiel de la Polynésie, nous retrouvons le logo officiel du gouvernement et cette double pirogue. Ainsi, la pirogue, la culture, pardon, représente le fondement de la société et toutes les parties de la société pirogue sont fondées sur la culture. Par culture, nous devons comprendre qu'il s'agit de l'ensemble des témoignages transmis de génération en génération par voie orale, écrite, gestuelle, audiovisuelle et tous ces témoignages sont en rapport avec les arts, les sciences et les techniques, les croyances, les coutumes, la vie quotidienne, les événements collectifs des époques anciennes mais également contemporaines. Concernant les images qui nous sont utiles et nous construisent, je vous proposerai une sélection de sept diapositives issues de l'exposition d'art contemporain réalisée par des Polynésiens et présentée cette année même au musée de Tahiti et des îles. Il s'agit ici du travail de Jun Mahai qui s'est fait prendre en photo lors d'une séance d'entraînement sur sac de boxe. Donc je cite ses propos. C'est bien, on voit une femme polynésienne, elle est jolie mais en boxant sur le sac, je montre aussi que ce n'est pas l'extérieur qu'il faut regarder, c'est aussi ce qu'elle a à l'intérieur, ses sentiments. Si elle est contente, si elle est énervée, elle est jolie, elle est gentille mais lorsqu'elle frappe sur le sac de boxe, elle a autre chose en elle. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est son sentiment. Ce sentiment qu'elle est en train de propulser, la rage. Lorsque j'expulse ma rage, c'est une accumulation de tous les jours, de toutes choses. Exemple, si je suis énervé après cette période, je garde. Le lendemain, si je suis énervé par autre chose, je garde jusqu'à ce que je ne puisse plus garder toute cette rage. C'est là que je l'expulse. Mais rassurez-vous, Jun est une femme tout à fait charmante et si vous la croisez dans la rue, il ne vous arrivera rien, même un jour d'entraînement de sac de boxe. Le travail qui s'affiche à présent est l'œuvre de Olson Terayamano. Son propos était de rompre la distance, c'est-à-dire 246 ans d'histoire qui nous séparent de la société polynésienne pré-européenne. Il s'est inspiré d'un TII, représentation matérielle d'un ancêtre qui presque systématiquement sont représentés, les deux mains posées sur l'abdomen. Olson a représenté des Tiki dans des postures qui nous sont familières afin de proposer, de questionner aujourd'hui les liens qui nous unissent à notre patrimoine. Matai Changsing s'est intéressé à la question de l'identité et du paraître, se faire passer pour, cacher ses réelles expressions en arborant un masque réalisé pourtant à partir de son propre visage. Rataro Tekidutoua a réalisé lui-même cette pirogue de pêche, activité de subsistance qu'il a présentée dans un état d'immobilité. Cette impression est rendue par les rames levées, la lévitation de la pirogue et enfin l'absence du balancier, pièce éminemment importante sur une pirogue puisqu'elle est l'élément qui équilibre l'embarcation et lui donne sa stabilité. Cette œuvre est un témoignage sensible des difficultés que traverse la pirogue société polynésienne aujourd'hui. Cette photo fait partie d'une série d'images réalisées par Heipua Kelly. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit quelqu'un accrocher à un cocotier. Cela interpelle. Elle me racontait que ce travail relatait l'histoire de son arrière-grand-mère sauvée du raz-de-marée de 1906 à Hikoueru par son père qui l'avait attachée à un cocotier. Ce travail fait à la fois référence à un événement de son histoire mais aussi plus largement à la force des liens qui unissent les membres d'une famille ou encore à notre lien à la terre, notre fondation, Téniou, c'est-à-dire le cocotier. En même temps, elle a souhaité susciter une réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour les gens des îles et les habitants qui n'ont pas de montagne pour s'abriter en cas de catastrophe naturelle. L'étonnement que provoque la vision de l'oeuvre réalisée par Jean-Pierre Tsigne n'a d'équivalent que la surprise qu'il a ressentie d'apprendre lors de la diffusion d'un documentaire « Vie au FIFO » que les essais nucléaires avaient pour conséquence chez l'humain de développer 18 modifications possibles de l'ADN. Ce travail de tressage de coquillage fait évidemment référence à l'une des formes d'artisanat très employée par les FAMOTUAMOTU lieu des expérimentations nucléaires. Enfin, l'originalité de cette parure est de représenter un type de pêche utilisé en Polynésie, ici la pêche à la palangre. Cette pêche beaucoup moins dommageable pour l'environnement que la pêche à la Seine consiste à sreiner une ligne à laquelle sont accrochés des appâts à des hameçons. Cette œuvre traduit la conscience de l'intérêt et de la préservation et du comment préserver la durabilité de nos ressources océaniques. J'espère avoir contribué à susciter votre intérêt pour le développement d'une expression polynésienne contemporaine. Au vu des défis actuels que connaît notre société, inscrite dans un contexte de mondialisation et soumis aux menaces que l'humanité fait peser sur l'environnement, il est nécessaire qu'émergent des créateurs capables de décrypter leur inscription dans la société et dans le monde. A ce propos, je tiens à souligner le travail exceptionnel de chorégraphes en danse ou d'auteurs, notamment une association d'écrivains qui publie une revue en Polynésie depuis 2002. Pour finir, le développement de l'expression contemporaine polynésienne est à appréhender sous l'angle de leurs bénéfices sociaux se transformant peu à peu en bénéfices économiques. En effet, les cultures, les expressions de la créativité autochtone sont à concevoir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des expressions particulières de rapport au monde, de richesse et de variété de développement de l'être humain et des groupes sociaux. Engager la société dans son ensemble sur la voie du développement culturel paraît comme le meilleur moyen de restaurer la fierté des Polynésiens et leur capacité à s'investir dans des projets de grande ampleur et porteurs d'avenir. Exprimer la confiance placée dans la compréhension et dans l'expérience du monde des Polynésiens en s'en servant dans des schémas de développement s'avère prometteur ou tout au moins moins mauvais que le modèle qui a prévalu jusqu'à présent semble-t-il. Au vu de difficultés et des crises économiques que connaissent de nombreux pays, la Polynésie n'y échappant pas, il apparaît opportun d'essayer de nouveaux modèles de développement. Concernant la Polynésie française, le développement doit prendre comme orientation fondamentale le développement de la culture polynésienne et par conséquent le développement individuel à travers l'encouragement des expressions contemporaines de la culture. Les bénéfices engendrés par le développement de l'expression polynésienne contemporaine s'exprimeront dans le tourisme par exemple. La Polynésie attirant la curiosité des étrangers heureux de découvrir et d'expérimenter la joie de vivre en Polynésie et ensuite développer une qualité de vie en vie et ailleurs. Et ce sera ma conclusion. L'association de la créativité contemporaine et des savoir-faire issus du patrimoine culturel polynésien est le moyen de développer des solutions innovantes dans des domaines du développement durable, de la gestion et de la protection des ressources marines et terrestres, de l'habitat, repensés dans un contexte mondial, de montée des eaux et de nouvelles technologies. D'autres applications sont à explorer bien sûr car la Polynésie a également une expérience et des connaissances permettant d'aider d'autres pays à faire face à leurs difficultés. Nous devons croire en nous et être persuadés de l'intérêt que représente pour nous et d'autres notre rapport aux choses. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada